Voici quelques exercices correspondants aux pronoms que nous avons vus la semaine dernière OU et DON. OU se rapporte toujours au lieu ou au temps. Attention OU, OU, accent grave. Exemple. Vous étudiez la grammaire française avec ce groupe. Le groupe étudiant le français est le groupe où vous apprenez la grammaire. Ma voisine est venue au moment où j'écrivais une leçon. Ma fille téléphone à l'heure où nous dit non. Je suis retourné dans le village où je suis née. Renée part en vacances là où nous sommes partis l'année dernière. OU est le mois où il y a le plus de touristes à Paris. Là où je vais, il y a du travail. DON. Il faut un antécédent, un verbe suivi de DE. Les verbes suivis de DE, avoir besoin DE, avoir envie DE, avoir peur DE, être amoureux DE, être content DE, être fier DE, être fou DE, être heureux DE, être ravis DE, être satisfait DE. PARLER DE, ENTENDRE PARLER DE. Je vous donne des exemples. Les nouvelles de la COVID-19 sont des nouvelles dont j'entends parler tous les jours. L'émission de télé dont je vous parle est diffusée le mercredi soir. Ce jeune afghan dont le cousin est mort à Kaboul est très triste. L'Érythrée est un pays dont on n'entend pas beaucoup parler. Ce gâteau dont j'ai envie est vraiment trop gras. Je vous prépare les exercices dont vous avez besoin. Comment s'appelle cette jeune fille dont tu m'as dit tant de bien ? Vous êtes tous des étudiants dont je suis fier. À vous ! Essayez de faire quelques phrases avec OU et DON. Bon courage à tous ! ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501